Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler d'un petit peu de... non, si, un petit peu de tout, si, si, un petit peu de tout aujourd'hui. Alors, on va commencer par un audio que j'ai écouté sur Audible, ça s'appelle Le Seigneur des Highlands. Il y en a deux, des trucs d'Highlander aujourd'hui. Alors celui-là, oulala, écoutez, ça faisait longtemps que je l'avais sur Audible et je n'arrivais pas à me mettre dedans. Comme l'autre dont je vous ai parlé, non, il y a deux semaines, je ne sais même plus comment il s'appelait, mais c'était aussi un truc sur les Highlands. Là, pareil, j'ai eu du mal, mais je l'ai repris du coup depuis le début parce que je ne comprenais plus rien. Et mon dieu, finalement, après, je n'ai plus décroché du tout. C'était pas mal. Alors, c'est de l'autrice Terry Brisbane. Alors, ça se passe il y a longtemps, en Écosse, en 1352. Et là, nous avons une jeune femme, Lady Jocelyne McCallum. Et elle, en fait, elle est contrainte d'épouser, encore un mariage forcé comme d'hab, elle est contrainte d'épouser le chef d'un clan ennemi qui s'appelle Connor McCleary. Sauf que lui, il a très mauvaise réputation, mais en fait, elle doit l'épouser. Alors là, ce n'est pas vraiment sa famille qui la force. Elle a une gentille famille, sa mère est mourante. Mais en fait, c'est son frère, Attar, Attar, pardon. Son frère, bon, en gros, il a cherché qu'Hurl, quoi, avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Donc, c'est Connor McCleary qui l'a retenu prisonnier. Et en gros, la dette, c'était « Je te relâche si j'épouse ta sœur ». Bon, alors, lui, pourquoi il cherchait une femme ? Parce qu'elle avait déjà été mariée. Sa femme est morte bizarrement. Et d'après les témoins, d'après ce qu'ils ont vu de la scène, ils en ont conclu qu'il avait tué sa femme. Et depuis, ils lui ont attribué le surnom de « Bête des Highlands ». Donc, tout le monde a peur de lui, même son propre clan, son propre village, le craigne. Donc, il a très mauvaise réputation. Et lui, ça lui va très bien. Même si on sait d'avance que ce n'est pas ce qui s'est passé réellement. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, en tout cas. Il aimait sa femme. Bon, finalement, que tout le monde le déteste, il s'en fout. Le mec, il est un peu dépressif sur les bords, quand même. Mais il gère quand même très bien son clan. Mais au niveau de son cœur meurtri, l'âme n'y est plus. Mais il lui faut quand même une épouse, pas trop moche de préférence, et qui a un clan que ça va, quoi. Bon, donc, ce sera elle. Alors, elle, déjà, elle a peur. Elle ne veut pas y aller. En plus, elle est amoureuse d'un garçon qu'elle connaît depuis des années. Donc, normalement, elle était promise à lui. C'est pourtant pas quelqu'un de fortuné ni rien, mais encore une fois, ses parents sont gentils. Donc, normalement, elle est allée se marier avec l'homme qu'elle avait choisi, machin. Bon, là, pas le choix. Donc, elle décide d'aller se marier avec ce type-là pour sauver son frère. Et en fait, si vous voulez, il y a un peu des vibes de la belle et la bête dans ce roman-ci. C'est que, bon, en gros, quand elle arrive, le frère est dans un cachot. Elle, elle arrive complètement débraillée avec la longue route qu'elle a faite. Elle donne en plus du fil à retordre au bras droit de Connor. Mais qui, lui, par contre, connaît son lerde. Et il sait qu'il n'est pas méchant. Donc, c'est un peu chien et chat, déjà, entre elle et lui. Même sa situation n'est pas marrante. Son caractère, lui, en tout cas, ça le fait rire. Alors, j'ai même cru au début que c'était peut-être avec lui qu'il se passerait un truc. Mais non. Mais bon, elle arrive toute débraillée, pleine de boue. Je veux voir mon frère. Je ne marie pas si je n'ai pas vu mon frère. Elle voit son frère qui est un petit peu amoché. Et elle accepte donc de se marier. Il lui dit, ok, bah, va te laver. Non, non, on s'en fiche et tout. Ça m'aille de convenance. Je me marie comme ça, toute moche, toute laide. Je m'en fous. Ok. Donc, il se marie avec elle dans cet état. Et c'est après, en fait, quand elle se douche et tout, qu'il la voit et qu'il se dit, oh, mais en fait, elle est pas mal. Sauf que, bon, voilà, lui, encore une fois, vu sa réputation et vu l'amour de sa vie qu'il a perdu, je crois que ça fait que trois ans que sa femme est morte. Bon, même s'il la trouve sympa, mignonne, tout ce qu'on veut, il n'a pas trop la tête à ça. Mais finalement, on est toujours dans le même schéma. Contre toute attente, même si elle a peur de lui, elle va quand même voir qu'elle est bien traitée. Son frère va être relâché. Avant qu'elle n'ait pu lui dire au revoir. Ça, par contre, elle va l'avoir mauvaise. Ça fait peu penser, comme je vous dis, à Belle qui va délivrer son père dans le château de la bête et qu'il fait partir en coup de vent. Elle n'a même pas tant de lui dire au revoir. Du coup, elle pleure. C'est la même scène dans celui-là. Bref, du coup, après, elle va commencer à se lier d'amitié avec les femmes du château. Elle va aller voir un peu ce qui se passe dans le village. Elle va adorer les enfants. Elle va bien s'entendre avec tout le monde. Du coup, elle va être appréciée, respectée. Et elle va faire la rencontre des anciens du clan. Il y en a un, il est trop marrant comme personnage. Il ne parle que de fesses. Et au début, il va lui faire peur avec sa façon bourrue de parler de tout et n'importe quoi. Mais elle va voir qu'au final, derrière ce masque d'ours mal léché, le mec, il est archi sympa. Et en fait, petit à petit, comme ça, elle va découvrir certaines personnes, certaines choses qui font que la vie, elle n'est pas si pourrie finalement ici. Mais à côté de ça, la vie avec Connor, comment ça se passe ? Bon, la première nuit ne se passe pas très bien parce qu'en fait, lui aussi, une des raisons pour lesquelles il est forcé de se marier, c'est parce qu'il lui faut une descendance. Voilà. Les lères, ils ont la pression également, il ne faut pas croire. Lui, voilà, il n'a pas eu d'enfant avec sa première épouse. C'était un problème déjà. Donc là, il faut qu'il ait un enfant, quoi. Donc, elle, elle est vierge, donc il va devoir avoir des rapports avec elle. Et là, on n'est pas dans le schéma du « ça se passe marieusement bien dès le premier truc ». Non, ça ne va pas bien se passer. Alors, je ne dis pas qu'il s'y prend comme un manche avec elle ou qu'il abuse d'elle. Non, mais il est très maladroit, en fait. Il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, il se dit qu'il faut que ça soit vite fait pour la délivrer de tout ça. Et après, il rentre dans sa chambre, il la laisse toute seule et tout. Il y a un personnage que j'adore, c'est sa nourrice à lui. Elle lui met deux baffes quand elle voit que le lendemain, il a laissé sa femme toute seule, quoi, avec ses draps pleins de sang, puisqu'elle n'était plus celle, quoi. Elle lui dit « Mais comment t'as pu faire ça ? Je t'ai nourrie au sein, j'ai donné ma vie. Comment tu oses ? » Et tout. Elle le tape, elle le gifle et tout. Et lui, il ne dit rien. Donc, on voit quand même que finalement, sa réputation de bête d'Islande, c'est du vent. Il n'est pas méchant du tout. Donc, ouais, c'est vraiment le gros pâteau, quoi. Du coup, il va dire « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Moi, je ne veux pas justement que ça la saoule. Donc, je n'ai pas envie de prendre grave mon temps et tout, alors qu'elle ne veut pas de moi. » Mais, voilà, il va écouter les conseils de tout le monde et essayer d'être beaucoup plus doux avec elle, beaucoup plus tendre, de lui faire découvrir justement les plaisirs charnels, nanana. Et au final, c'est comme ça que va se créer une relation de respect, de confiance et qu'après, l'amour va arriver. Voilà. Donc, on est dans ce schéma-là. Il n'y a pas 15 000 intrigues. L'intrigue, si finalement, s'il y en a une, c'est de savoir... Ah si, quand il y en a une, j'ai dit n'importe quoi. Ah si, si, si. Il y en a une par rapport... Est-ce qu'il a vraiment tué sa femme ou pas ? Et justement, quand les choses vont enfin coller entre Connor et... Comment ça s'appelle déjà, je vous ai dit ? Jocelyne. Quand les choses vont enfin coller, et bien bizarrement, il va y avoir plein... Plusieurs événements qui vont se passer où Jocelyne va y échapper de très près. Genre un truc qui tombe juste à côté d'elle, quoi, à quelques centimètres. Je ne sais plus, mais des incidents, en fait, où là, l'air va commencer à se dire mais je crois qu'on veut tuer ma femme. Qui fait ça ? Du coup, il va devenir parano. Il va la faire suivre pour la protéger. Et voilà. Donc oui, effectivement, il y a quand même un autre truc derrière, un peu glauque. Qui veut tuer ma femme ? Est-ce que donc c'est lui qui l'a tué, sa première épouse ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire ? Voilà, c'est la petite toile de fond aussi. J'avais oublié. Mais c'est l'histoire d'amour qui est au premier plan. Et c'est une très belle histoire d'amour, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de scènes épicées, mais quand il y en a, elles sont joliment décrits. On n'est pas dans du smut. On est dans quelque chose de beaucoup plus poétique et beaucoup plus doux. Et comme je vous dis, donc, c'est la belle et la bête, quoi. C'est la belle qui arrive à gratter derrière le vernis qui fait peur et qui, au final, découvre un homme. Bon, en plus, s'il lui plaît physiquement, elle l'avoue dès le premier regard qu'il est pas mal. Mais il fait flipper, quoi. Mais voilà ! Donc, encore une fois, on se reconnaît entre nous. Les filles qui adorent les histoires d'Highlander, même si c'est toujours le même truc. Celui-là, il est sympa. J'ai bien aimé. Et dans un tout autre délire, fantasy, romantessie plutôt. Je viens de le finir, là. Je l'ai lu en quelques heures cet après-midi. J'ai bien aimé. C'est des mêmes auteurs qui ont écrit ma saga Chouchou, la Spider's Mate. Donc, c'est le couple d'auteurs Tiffany Roberts. J'ai lu He's a darkest craving. Ça se lit très vite. C'est vraiment une petite romantessie. Donc, vous n'attendez pas à un truc archi développé, archi ficelé de dingue avec des secondes intrigues de malade où il faut comprendre l'univers. Pas du tout ! Si vous voulez une petite romantessie, c'est parfait. Sophie, et lui, s'appelle Cruz. Alors, ce qui se passe ? Sophie, c'est une autrice. Donc, elle écrit des romans. Des romans d'amour. Et elle a été mariée avec un seul type qui s'appelle Tyler. et il l'a boxée. Voilà, c'était une femme battue. Tellement battue qu'elle a fini par s'échapper grâce à l'aide de sa voisine slash meilleure amie. Donc, elle a réussi à s'enfuir et sa meilleure amie a loué pour elle une maison. Donc, c'est même pas une maison. En fait, c'est plus une espèce de grande cabane dans les bois, dans une forêt loin. Très loin. Donc, elle vit à côté d'une toute petite ville où, genre, tout le monde se connaît. Et sa petite cabane dans les bois, à l'origine, c'était une cabane pour les chasseurs. Pour se reposer. Voilà. Bon, ben, voilà. Elle lui a pris... Elle vit dedans. Et c'est vraiment au milieu de la forêt. Il n'y a personne d'autre. La route, elle est quand même... Il faut marcher. Enfin, elle a sa voiture. Mais il faut y aller, quoi, sur la route. Et après, il faut aller à la petite ville. Donc, elle est isolée dans la forêt. Et dès qu'elle arrive, dès qu'elle emménage là-dedans, elle sent qu'elle est observée. Alors, elle se dit je suis parano, je suis traumatisée parce qu'elle a toujours peur que son ex-mari la retrouve... Enfin, son mari parce que concrètement, ils ne sont pas encore divorcés. Donc, Stéphane va me retrouver à la peur. Donc, à chaque fois, elle appelle sa copine pour lui dire regarde, vu qu'elle habite juste en face. Est-ce qu'il y a sa voiture ? Est-ce qu'il est là ? Et tout. Donc, voilà. Elle est quand même assez au courant de ses déplacements grâce à son amie qui la rassure. N'en t'inquiète pas, il est là, il n'a pas bougé, il ne sait pas où t'es. Bon. En parallèle, donc, dans sa petite vie dans la forêt, elle ne fait pas grand-chose. Enfin, si, elle s'est remise à écrire. Mais, donc, elle sent une présence. Qui est cette présence ? Alors, cette présence, c'est un esprit, un esprit, l'esprit de la forêt. Donc, c'est le seigneur de cette forêt qui apparaît sous forme d'ombre. Une ombre noire. Donc, il est insaisissable. Parce que, en fait, il s'est mangé une malédiction d'une reine faée avec qui il avait un accord, un deal, plusieurs centaines d'années auparavant, qu'il n'a pas respecté. Du coup, elle l'a maudit à lui acheter un sort. Donc, il est condamné à cette forme vaporeuse. sauf une fois tous les plus de 20 ans, le soir d'Halloween, si c'est la pleine lune. Donc, ça arrive une fois tous les 20 et quelques années. Ah ! Donc là, quand Sophie débarque dans cette cabane, donc dans sa forêt, il est très intrigué. Qui c'est cette jeune demoiselle ? Etc. Etc. Vous vous doutez bien qu'elle va lui plaire. Et elle, il va lui foutre les jetons. Parce qu'elle sent qu'elle est un peu stalkée. Mais elle sent que ce n'est pas une présence maléfique qui est derrière elle. Elle sent que ce n'est pas quelque chose de méchant. Et elle se met à faire des rêves érotiques de lui. Voilà. Et un jour, elle se fait attaquer dans la forêt par un ours. Et il vient lui sauver la vie. Et donc, elle se met à parler avec lui. Alors au début, elle croit qu'elle délire complètement, qu'elle devient cinglée parce qu'elle voit une forme avec des yeux couleur aluminium, quoi, qui lui parle. Elle se dit j'ai basculé là, j'ai décompensé, je ne suis plus là. Et il lui dit son nom. Il lui dit je m'appelle Cross. Sauf que elle va découvrir que le fait qu'il lui ait dit son nom, elle a du coup un pouvoir sur lui. En fait, ce type-là, jamais il dit son nom à personne parce que dès lors où on prononce son nom, on peut le contraindre à faire des choses. Mais il lui fait confiance. Il ne sait pas lui non plus. il est attiré par elle. Il ne sait pas d'où ça sort mais c'est comme ça. En plus, c'est mortel mais c'est comme ça. C'est le destin. Donc, voilà, elle connaît son nom et lui, il lui fout un peu les jetons parce que dans 13 jeux, il lui dit t'es my mate, t'es mon âme sœur, t'es ma destinée, t'es à moi. Ça la trigger parce que le t'es à moi, c'est ce que son ex n'arrêtait pas de lui dire pour qu'au final elle l'a boxée, etc. Donc, elle lui dit non, non, en grand, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne suis pas à toi, je ne suis à personne, je suis à moi-même. Tous ces trucs-là, moi, je ne veux pas de ça. Tu ne viens pas chez moi, tu bouges parce qu'il rentre chez elle sous forme d'ombre noire. Il a tout chez tout. Alors, c'est plaisant mais je ne t'ai pas donné mon accord. Et lui, il est là en mode mais je sais que tu veux, je le sens. Oui, certes, tu le sens. Oui, je suis excitée mais je ne te dis pas oui, vas-y, je ne le verbalise pas donc laisse-moi bouge de ma cabane. Et donc, grâce au fait qu'elle puisse dire son nom, elle peut le dégager de sa cabane. Donc, lui après, il a l'air comme une âme en peine devant la maison laisse-moi rentrer et tout. Franchement, c'est marrant, c'est mignon. Et du coup, au moment où toute cette histoire prend place, c'est quelques jours avant Halloween, le Femme Halloween où il peut du coup prendre forme humaine. Donc, ils vont apprendre à se connaître pendant les quelques jours qu'ils vont suivre. elle résiste à l'attraction qu'elle a envers lui parce que déjà c'est chelou, c'est une forme noire. Oui, ok, c'est l'esprit de la forêt, elle a compris. Il lui a expliqué un petit peu tout ce qui lui est arrivé, comment ça fonctionne, etc. Et bon, je ne vous rentre pas dans les détails parce que sinon je vous raconte tout le bouquin, aucun intérêt. Je vous dis les grandes lignes. Mais en gros, voilà, elle finit par accepter qu'elle n'est pas folle, que tout ça, c'est bien réel. Et lui, du coup, pareil, il apprend son passé. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Donc elle lui raconte qu'elle était maltraitée, battue tout ça et qu'elle fuit, elle se cache de son mari. Donc, encore une fois, il y a une romance qui va naître. Comment on fait après ? Comment on peut briser ta malédiction ? Je ne sais pas. Lui, il est bloqué, en fait, il ne peut pas sortir de la forêt. La queen faée, la reine faée qui lui a acheté le sort, il ne sait pas où elle est partie. De toute façon, il ne peut pas la pourchasser. Il est coincé dans sa forêt. Bon, ils n'ont pas trop d'éléments d'enquête pour essayer de trouver comment briser cette malédiction. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? En sachant plus qu'il y a l'autre fou furieux derrière, le mari qui la cherche partout. Alors, pour ne rien vous cacher, c'était très court, mais c'était très efficace. Donc oui, effectivement, ça va très vite. Je vous dis, il n'y a rien qui est vraiment développé. Ce n'est pas développé. On va à l'essentiel, en fait. Voilà, on va direct à l'essentiel. Il y a quand même de l'action vers la fin quand il y a le dénouement, tout ça, machin. Donc, moi, franchement, ça m'a complètement suffi. J'ai passé une super après-midi et début de soirée avec ce bouquin. Petite romante ici avec des vibes cosy, mais quand même un amour qui a l'air un petit peu impossible. Le mec, c'est une ombre. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Si vous voulez lire une petite fantaisie rapidos où il y a tous les éléments d'Essent Spicy, c'est quand même super mignon. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé et en plus, comme je vous dis, voilà, un petit fond de suspense. Il y a quand même eu une scène à la fin où j'ai dit on va se calmer là. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, alors, on retourne chez The Highlander. Je vous ai parlé de cette saga Les McCoy de Alexiane Thiel qui m'avait d'ailleurs laissé un petit mot un jour quand elle a vu que j'avais parlé de ses livres et tout. J'étais à fond. J'adore. J'adore cette saga et là, on est avec le tome 4. Donc, je vous renvoie à mes autres vidéos où j'ai parlé de cette saga. J'avais laissé en suspens là depuis un moment. J'ai repris. Donc là, dans ce tome 4, alors, petit rappel, Les McCoy, la particularité de cette histoire d'Highlander, c'est que ça se passe à notre époque. En partant du postulat que les clans existent toujours, la police, tout le monde est au courant mais tout le monde ferme les yeux, ça se règle encore à l'ancienne avec les clans, les alliances, etc. Donc, en fait, rien n'a changé si ce n'est l'époque. Mais c'est la même mentalité. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est beaucoup abordé dans celui-là précisément et il y a des notes justement de l'auteur à la fin qui parle des féminicides. Donc, très intéressant quand même. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire, on était avec une jeune femme, Phèdre, qui habitait en France et qui était en fait une fille d'un clan très puissant mais qui avait été faite prisonnière quand elle était jeune par le Campbell, une ordure sans nom et c'est l'ordure de tout le monde d'ailleurs. Mais lui, son clan allié, c'est les Mackenzie. Donc, en fait, les deux gros méchants de l'histoire, c'est les Campbell et les Mackenzie. Phèdre, je vous la fais courte, elle a fini par reprendre les rênes de son clan. Elle s'est mariée avec un type d'un autre clan qui est du clan McCoy et là, il y a une guerre parce qu'ils ont eu un fils et le Campbell et les Mackenzie ont kidnappé le fils. Je vous l'ai fait très courte. Et donc, elle, Annabelle Mackenzie, fille du clan ennemi, elle, elle est gentille. Elle, elle ne veut pas tout ça et en plus, elle est promise au fils de Campbell Fula. Bon, elle a accepté son sort. Encore une fois, même si c'est à notre époque, tu n'as pas ton mot à dire. Et surtout elle, les parents, si tu ne fais pas droit, coup de bâton, voilà. Donc, bon, elle va épouser le fils Campbell pour justement solidifier les liens entre le clan Mackenzie et le clan Campbell. Sauf que quand elle se rend compte qu'ils ont kidnappé le fils des Mackoy, elle n'est pas d'accord du tout. Donc, elle va se prendre d'affection directe pour le bébé, le protéger, même le revendiquer comme étant sa pupille afin qu'aucun mal lui soit fait jusqu'à ce qu'elle se marie avec le fils Campbell. sauf que vous vous doutez bien que le clan Mackoy, Phèdre et son mari, je ne sais plus comment ils s'appellent là, ils ne vont pas laisser ça comme ça. Du coup, ils vont envoyer un de leurs limiers kidnapper la fille. Ah oui, tu as kidnappé notre fils, on kidnappe ta fille. Donc, ils vont la... Enfin, lui, précisément. Diclann, il s'appelle. On l'a vu dans les autres tomes. Une histoire sordide d'ailleurs dans le tome 1 avec lui. Donc, c'est lui qui est chargé et la capturer. Donc, il la kidnappe et en fait, rien ne se passe comme prévu dans la capture. Ils vont se retrouver à faire un périple à travers les Highlands à pied. Et elle, en plus, elle a un petit problème de bégayement. Donc, à chaque fois, elle doit le cacher. Donc là, elle est très nerveuse à bégayer et tout. Il se dit, waouh, la pauvre et tout. C'est vraiment une petite chose fragile. Tout ça, du coup, elle va lui faire de la peine quoi, mais ce qu'il n'a. Donc, il va être gentil avec elle. En plus, ce n'est pas les méchants, les McCoy. C'est les McKenzie et les Campbell, elle est méchants. Mais elle le sait que sa famille, elle est pourrie. Elle aime ses frères. Le père et la mère, elle a un peu renoncé, elle aime ses frères parce que c'est ses frères, surtout un. Mais elle est consciente que ce qu'ils font là, ils sont allés beaucoup trop loin quoi. Elle accepte son sort, elle le suit. Et en fait, on va voir pendant leur périple, c'est limite drôle quoi. Parce qu'elle se défend malgré tout la gamine. Mais du coup, elle va le fatiguer l'autre. Elle n'a plus le pouvoir d'elle quoi. Il va se développer une romance entre eux, mais un peu à la Roméo ou Juliette quoi. Parce qu'ok, c'est bien beau tout ça. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. C'est la fille du clan ennemi. Donc là concrètement, à un moment donné, si vous voulez, le but, c'est un petit peu quand même de faire un échange avec le bébé. Donc toi, tu vas retourner chez les méchants. Et moi, si je suis amoureux de toi, c'est la galère quoi. Je fais comment ? Je ne peux pas te récupérer sinon je déclenche une guerre. On part là-dessus. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire des McCoy, si vous n'êtes pas encore arrivé au tome 4, allez-y. Même si c'est un peu long au début, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais Deloroa se fait capturer par Diclan. J'ai adoré la relation Annabelle et Diclan. Parce qu'en plus, Diclan, quand on l'a vu dans le tome 1, voilà quoi. Mais justement, là on voit les répercussions mentalement que ça a eu sur lui. Il n'en est pas sorti indemne de l'histoire. Donc, j'ai beaucoup aimé voir ce personnage, son histoire. Parce qu'au final, on le voit dans tous les tomes. Mais là, c'est vraiment focus sur lui et personnage hyper attachant. On voit qu'il a grandi par rapport aux autres tomes. Ouais, j'ai adoré. Et en plus, avec elle, c'était genre un petit peu le couple improbable. Et leur histoire est trop mignonne. Et c'est un slow burn. Il n'y a pas énormément de spicy dans ces livres-là. Il y en a, mais pas trop. C'est un slow burn. J'ai adoré. Donc, je le recommande encore une fois. Bon, désolée, je n'ai plus la même allure, mais il s'avère qu'au montage, je me suis rendu compte qu'en fait, mon micro s'est coupé. Donc, j'ai parlé dans le vent pendant les trois derniers livres que je vous ai présentés. Donc, me revoilà pour la suite. Alors, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Vous l'avez aussi sur Nextory. Pour ceux qui suivent ma chaîne Gossip Gloss, vous avez un code. Je vous le mets juste là en barre d'infos avec 45 jours offerts pour ceux que ça intéresse. Donc, il y est. Et alors, je sais que certains étaient un peu déçus. Moi, pas du tout. Après, c'est mon premier roman de cette autrice, donc je ne sais pas ce qu'elle fait d'habitude. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors ici, on a une bande de lycéens dont Rory qui est un type complètement exécrable qui boulie un peu tout le monde. Son meilleur ami Lou McAllister. Entre eux, il y a quelque chose d'ambigu. On voit tout de suite que Lou est amoureux de Rory. on ne sait pas si c'est réciproque de la part de Rory. Mais en tout cas, Rory, il a une copine. Bon, une copine, voilà quoi. Et Rory, là aussi, a un frère jumeau. Je ne sais plus comment il s'appelle mais ce n'est pas très grave. Et en dehors de cette petite bande, on a une jeune fille qui s'appelle Camélia. Et Lou, bien qu'il ait des sentiments pour Rory, est attiré par Camélia. Or, quand Rory s'en rend compte, Lou voit tout de suite son regard de diable en fait sur la jeune fille. Donc, il se dit, mince, il vaut mieux que je la dégage très vite. Sinon, il va s'acharner sur elle. Il va en faire sa victime. Donc, c'est ce qui se passe. Lou va en quelque sorte jouer le jeu de la boulie pour l'éloigner le plus possible du groupe. Et voilà, on les retrouve quelques années plus tard. Rory est mort. Tout porte à croire que c'est Lou qui l'a assassiné. Donc, Lou se retrouve en prison et lors de la lecture du testament, sont donc présents son frère jumeau, également un autre ami, je ne sais plus le nom, sa copine et Camélia qui se demande ce qu'elle fiche ici parce qu'elle n'a jamais appartenu à ce groupe. Donc, pourquoi est-elle là ? Et en fait, tout ce petit groupe a reçu une lettre de Rory qu'il leur avait laissée. Et à Camélia, il y a légué tous ses livres et il y a laissé donc un mot assez énigmatique en lui disant quelque chose du style tu as toujours voulu faire partie du groupe, maintenant te voilà dedans et quant à Lou bien qu'il soit en prison il lui a légué tous ses biens. Et en fait, chacun a reçu un mot qui en fait est une énigme et on parle là-dessus. En fait, Rory, bien qu'il soit mort, apparemment, il savait qu'il allait être tué donc il a laissé des indices pour qu'on découvre son meurtrier. Donc, est-ce vraiment Lou ou pas ? Et Camélia, à ce moment-là, elle est étudiante en droit. donc elle va demander à sa tutrice de prendre le dossier de Lou en charge pour être son avocate et elle va enquêter pour savoir qui donc a bien tué Rory. Alors, à la base, on part sur un Enemies to Lovers parce que Camélia, elle a la haine après Lou par rapport à ce qu'il lui a fait donc en plus, il lui plaisait beaucoup donc là, il y a un petit peu le délire je te ferai sortir de prison coûte que coûte parce que je veux que ce soit moi qui ait le plaisir de me venger de toi. Je vous l'accorde, c'est un peu bizarre dit comme ça mais en fait, le truc, c'est que Camélia, c'est vraiment une Sherlock Holmes. C'est une fouineuse, elle est hyper curieuse et là, le fait d'avoir un délire à la Sherlock Holmes slash Hercule Poirot à résoudre, elle est à fond quoi, elle va absolument découvrir le pot au rose donc elle va faire alliance on va dire avec Lou qui va s'échapper de prison. Je ne vous spoil rien, c'est dans les débuts du livre. Et donc en fait, on a une espèce de romance qui va s'installer comme je vous dis un Animist to Lovers entre Lou et Camélia mais la toile de fond c'est toute une quête en fait d'indices. C'est un peu comme une chasse au trésor en fait, à chaque fois qu'ils trouvent un indice ça les ramène à un autre indice et ainsi de suite. Et en parallèle, on a aussi des comebacks de la fameuse soirée où Rory est décédé et en fait, chaque personnage a eu une altercation avec lui ce jour-là. Donc voilà, on découvre des vidéos petit à petit on ne sait pas qui a filmé mais on a des vidéos des altercations de cette soirée-là et en fait, on découvre que chacun avait une raison de le tuer. Chacun s'est embrouillé voire même battu avec lui ce soir-là. Donc voilà, mais c'est Lou qui a mangé parce que le cadavre de Rory a été retrouvé dans sa voiture. Donc franchement, personnellement, même si la romance Camélia-Loup elle est un petit peu compliquée, je sais que certains ont reproché ça genre ouais, c'est pas logique qu'aveuille qu'il sorte de prison pour se venger de lui etc. Moi je l'ai pas compris comme ça, moi je me suis plus, enfin j'ai plus vu le truc sous l'angle de elle a toujours eu des sentiments pour lui, elle comprend pas pourquoi il l'a boulie. Pour elle, c'était pas, enfin elle avait senti qu'elle lui plaisait donc elle comprend pas. en même temps elle comprend que tout le monde était sous l'emprise de Rory mais là quoi qu'il arrive Rory pour une raison qu'elle ne sait pas encore il l'a inclus dans cette espèce de chasse de quête d'indice par rapport à son meurtre donc elle est trop curieuse elle veut savoir ce qui se passe et au fil du temps donc de l'enquête elle se rapproche de Lou voilà elle découvre qu'il est pas comme elle pensait quoi finalement c'est pas un mauvais type donc sa première impression était la bonne donc voilà pour moi c'est un petit peu grâce à ça que finalement les sentiments vont très vite changer c'est que dans le fond elle a toujours été attirée par lui elle a toujours senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas donc voilà pour moi c'est justifié après chacun l'entend ou pas il y en a qui n'ont pas apprécié bon d'accord moi j'ai adoré j'ai adoré parce que c'est pas qu'une romance il y a également toute une intrigue thriller slash polar derrière et du coup bah ça m'a tenu en haleine quoi j'essayais vraiment de découvrir avec eux au fur et à mesure des indices qui était l'assassin quoi qui l'a vraiment tué et franchement le twist à la fin je l'avais pas vu venir quoi je j'étais waouh d'accord et c'était trop bien donc moi franchement j'ai adoré il n'y a pas énormément de scènes d'amour ou de scènes de spice il y en a mais c'est vraiment pas ce qui est au premier plan quoi c'est vraiment cette enquête elle est tordue le type quoi d'avoir laissé tout plein d'indices comme ça et en même temps la question c'est bah s'il savait qu'il allait être mort enfin qu'il allait être tué pardon c'est mieux comme ça pourquoi il a rien fait pour l'éviter ou est-ce qu'il pouvait l'éviter du moins comment il nous a laissé ces indices qu'est-ce qui s'est passé enfin bref et franchement waouh ça part loin et j'ai adoré franchement j'ai adoré donc moi je le recommande voilà ensuite pour conclure j'ai lu la diologie My Missing Piece d'Acacia Black j'ai lu les deux d'un coup parce que j'avais fait la bêtise d'acheter le tome 1 sans le tome 2 parce que vu le pavé je me suis dit ça ne me plaît pas c'est pas la peine d'acheter le 2 alors que souvent c'est ce que je fais sans même avoir lu quoi que ce soit j'achète les tomes direct bon là je me suis dit calme-toi calme-toi bah non en fait arrivé au 3 quarts du livre j'ai commandé direct le 2 parce que je me suis dit non je veux pas quitter ces personnages je veux pas quitter cette histoire je veux rester avec eux parce que comment vous dire bon je vais vous dire après mais déjà je vous résume l'histoire alors on a Luna ouais Luna et Liam Luna et Liam qui se rencontrent dans une petite ville Luna a 10 ans et Liam a 12 ans et tout de suite il va y avoir un espèce de coup de foudre entre eux ils ne vont plus se quitter donc ils vont passer leur scolarité ensemble ils vont être meilleurs amis Liam a une petite soeur qui a 2 ans de moins que Luna donc Luna elle est pile entre les deux niveau âge entre Liam et sa petite soeur Charlie et voilà et elle de son côté elle a 2 meilleurs amis un garçon et une fille je ne sais plus les noms donc voilà tout ça ça va former une petite bande avec Charlie un petit peu à part parce qu'elle est plus jeune mais voilà ils vont tous être vraiment comme les 5 doigts de la main quoi et le temps va passer et bien que Luna et Liam soient amies arrivées à l'adolescence ils vont commencer à passer à la vitesse supérieure quoi ils vont sortir ensemble en soi ils ont toujours été amoureux l'un de l'autre mais voilà c'est à l'adolescence qu'ils finissent par sauter le pas et il va se passer un événement dramatique qui va bouleverser toute leur vie enfin il va même se passer plusieurs événements dramatiques le même jour en fait Charlie la petite soeur de Liam elle se fait harceler à l'école par un groupe de filles et Luna comme je vous dis donc elle est très proche de la petite soeur de Liam elle lui promet du coup de venir déjeuner avec elle pour pas qu'elle soit seule pas qu'elle se fait sarceler tout ça tout ça sauf que le jour où elle doit aller déjeuner avec Charlie elle se fait coller et elle a plus de batterie du coup elle peut pas prévenir Charlie qu'elle pourra pas venir et parallèlement à tout ça ce jour là donc le soir elle a prévu avec Liam d'avoir leur première fois quoi elle est vierge bon plus Liam mais voilà c'est un jour très important pour eux deux quoi mais voilà donc elle se fait coller elle ne peut pas prévenir Charlie à cause de ça il va se passer un événement dramatique et du côté de Charlie et du côté de Luna qui fait que tout va basculer parce que ce qui va se passer ce jour là va avoir beaucoup de répercussions sur tout en fait sur la relation entre Luna et Liam par rapport à Charlie et entre Luna et Liam eux-mêmes bon je vous dis pas quoi parce que je voudrais pas spoiler mais toujours est-il que ça va très mal se finir ce jour là entre enfin non quelques jours après mais à cause de ce jour là ça va très mal se finir entre Luna et Liam et ils ne vont plus du tout se parler ni se voir pendant 7 ans donc après on arrive 7 ans plus tard là ça se passe à New York Luna est passionnée de musique tout comme Liam c'était leur truc à tous les deux elle se fait embaucher dans un label comme directrice artistique et le nouveau patron de ce label c'est Liam oui il a 25 ans il est déjà patron il a gravi les échelons très rapidement tout ça tout ça c'est son nouveau patron donc il se revoit bon ça se passe pas très bien voilà donc oui à la base on partait sur un Friends to Lovers qui se transforme en Enemies to Lovers mais là où j'ai entendu certains qui l'ont lu certains lecteurs dire ouais mais en fait c'est pas vraiment Enemies to Lovers donc je suis déçue bah oui c'est vrai ça n'est pas vraiment un Enemies to Lovers parce qu'au final même s'ils vont très mal se regarder très mal se parler surtout lui par rapport à ce qui s'est passé à 7 ans la relation va très vite changer ils vont très vite reprendre leur ancienne dynamique et c'est logique quelque part parce que vu comment c'est fait on peut pas s'attendre en effet à Enemies to Lovers très long parce que ça n'aurait plus de sens par rapport à l'histoire parce que ce qui s'est passé donc ce fameux jour 7 ans plus tôt ça comme je vous dis il y a eu un drame donc par rapport à Charlie il y a eu un drame aussi par rapport à Luna donc rien n'est plus comme avant mais Liam n'est pas forcément au courant de tout il y a eu un énorme quiproquo qui a fait qu'il s'est très mal séparé donc de Luna et 7 ans plus tard même si Liam en veut énormément à Luna il sait quand même qu'il y a des pièces du puzzle qui manquent et le fait de la revoir bah déjà ça réveille tout parce qu'il l'a jamais oublié c'est l'amour de sa vie depuis qu'il a 10 ans l'amour d'elle donc forcément ça lui fait quelque chose donc il peut pas non plus rester loin d'elle très longtemps et elle pareil et ils savent qu'ils ont des choses à régler il y a des choses qui doivent être mises sur la table mais Luna elle n'arrive pas à dire à Liam ce qui s'est passé et on comprend pourquoi effectivement si elle lui racontait ce qui s'est passé de son côté et qui fait qu'elle n'a pas pu être là pour lui et sa soeur on sait pas du coup comment Liam pourrait réagir quoi voilà sans vous rentrer dans les détails c'est très compliqué je comprends les motivations de Luna et du coup je comprends que Liam ça le rend dingue parce qu'il sait il sent qu'elle lui cache quelque chose donc voilà on part sur tout ça mais c'est pas tout ça n'est pas tout ça n'est vraiment pas qu'une romance parce que derrière ce qui s'est passé donc il y a 7 ans ce fameux jour ça va revenir les hanter dans le présent à un personnage un autre personnage qui a bien foutu la mouise ce jour là revient hanter Luna donc la menace est là quoi donc si vous voulez il y a plusieurs choses en parallèle qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Charlie parce que le doute plane on sait pas trop on comprend vite mais il y a un twist à la fin où on se dit ah d'accord donc en fait on ne sait rien on pensait savoir mais en fait on sait rien donc voilà et en même temps Luna comment elle va agir elle de son côté est-ce qu'elle en parle ou pas à Liam sachant que si elle lui en parle elle doit tout lui raconter et elle sait pas comment il va réagir et en même temps il y a eux deux Luna et Liam qui essayent donc de se réapprivoiser je vais pas dire qu'ils essayent de reconstruire quelque chose en tout cas dire on nous qu'ils essayent de reconstruire une confiance voilà avant de reconstruire une relation c'est trop tôt pour parler de relation mais ce que j'ai vraiment adoré par contre c'est que l'amour qu'ils se portent il est magnifique alors oui il est un peu toxique sur les bords mais c'est pas vraiment de leur faute on va dire cette toxicité c'est tout ce qu'il y a derrière tous les non-dits tous les cadavres dans le placard toutes les tragédies qu'ils ont vécues parce que ça les poursuit ils sont vraiment maudits j'ai adoré et ils sont géniaux vous voyez ce que je ce que je reproche souvent dans les livres c'est d'avoir des histoires d'amour on a un dominant une soumise et il n'y a pas vraiment de surprise quoi la fille ne se rebelle jamais elle finit toujours par abdiquer etc eux non eux c'est des fous furieux Luna elle rigole pas même si oui effectivement il y a une attraction une alchimie au-delà de tout entre eux oui mais il y a aussi des choses des fois des répliques ou des comportements des trucs ou des fois même des incompréhensions qui font que Luna elle lui fait payer à Liam elle blague pas quoi et franchement quand il s'amuse à se tirer dans les pattes à se faire des coups de crasse c'est génial franchement ils sont drôles alors l'histoire n'est pas drôle du tout je vous préviens c'est triste mais j'ai adoré les deux personnages parce que ouais en fait ça respecte finalement bien la dynamique de base c'est que à l'origine ils sont amis ils étaient inséparables ils étaient vraiment déjà des âmes sœurs en fait donc bien qu'ils soient passés une tragédie bien qu'ils ne soient pas vus pendant 7 ans ça c'est toujours là c'est toujours là et en fait il n'y a rien à faire contre ça c'est vraiment des âmes sœurs ces deux-là donc on ne peut pas les séparer ils ne peuvent pas rester l'un sans l'autre ils n'arrivent pas à respirer l'un sans l'autre de toute façon les 7 ans l'un sans l'autre ils les ont très mal vécu chacun de leur côté mais en même temps ensemble on a l'impression que c'est un carnage que le malheur les poursuit quoi ensemble il n'y a rien qui va donc ils m'ont transcendée cette histoire d'amour m'a transcendée j'ai adoré et comme je vous dis le tome 1 donc se termine sur un truc ça va très 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 mal et sur une espèce de révélation où on se dit attends mais alors il faut qu'on sache la suite il faut qu'on sache la suite donc franchement pour moi ce livre là c'est un c'est un mon coup de cœur de l'année voilà il a dépassé Mary Jan dans mon cœur qui était mon coup de cœur de l'année je les adore Luna et Liam ils sont ils sont dingues ils sont dingues l'un de l'autre et ils nous en donnent pour notre argent enfin là oui il y a des phases de Miss Two Lovers où ils se font des crasses mais il y a aussi des magnifiques scènes d'amour en plus il y a tous les comebacks avec leur enfance quoi on voit des moments plein de choses quoi comment chacun s'est rendu compte qu'il est amoureux de l'autre la petite jalousie qui a pu y avoir quand l'un sortait avec une fille ou elle sortait avec un garçon enfin bref on voit vraiment aussi comment ça a évolué de leur enfance jusqu'à l'adolescence jusqu'à ce fameux jour où tout a basculé et en tant qu'adulte comment ils dealent avec ça parce que du coup il y a des traumas il y a des gros traumas moi j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré s'il y a des personnes qui n'ont pas aimé je ne comprends pas ou alors on n'attendait pas les mêmes choses mais en tout cas moi ils m'ont fait vibrer c'est tout ce que j'aime dans une romance en fait voilà il n'y a aucun personnage qui m'a frustrée les personnages secondaires sont excellents ils ont une place importante ils sont là il y a aussi des petites storylines avec eux donc ouais il y a vraiment l'autrice a vraiment écrit une magnifique histoire d'amour avec un passé douloureux horrible il y a vraiment une tension en fait dans ce bouquin et en même temps on a je dirais pas un côté thriller mais si si on va plus le retrouver dans le 2 et en plus des second roles hyper attachants et voilà c'est elle a vraiment construit un super univers avec ce petit groupe où les sentiments sont d'une telle puissance même entre amis donc même les personnages secondaires ils s'aiment tous là dedans c'est magnifique quoi c'est vraiment une famille quoi et donc alors pour ceux qui auraient lu le tome 1 et qui hésitent ou voilà le tome 2 ils savent pas trop je vais donc parler du tome 2 donc il va y avoir des spoilers par rapport au tome 1 donc ceux qui ne veulent pas savoir je vous invite à quitter la vidéo ici voilà ceux qui veulent donc savoir parce que je suis obligée de mentionner du coup le twist de fin du tome 1 pour vous parler un peu du tome 2 donc voilà ceux qui veulent savoir rester sinon les autres surtout partez parce que gros spoil de la fin du tome 1 c'est bon ils sont partis ok alors le tome 2 alors à la fin du tome 1 comme vous avez pu le lire ceux qui ont lu donc ce tome là Luna se fait kidnapper par un type qu'on avait un peu compris vers le milieu du roman qu'il était bizarre et donc Luna quand elle se réveille donc elle est captive elle voit Charlie et après elle resombre dans l'inconscience quand elle se réveille Charlie n'est pas là et là il y a un règlement de compte à Ok Coral donc il y a Yam qui est présent avec sa mère donc on va en apprendre beaucoup plus mais où est Charlie ? où est Charlie ? et ben justement ça va être encore une intrigue dans ce tome là est-ce que Luna a déliré ? est-ce qu'elle a vraiment vu Charlie ? il va y avoir un mystère encore qui va planer dans ce tome 2 mais là surtout pour moi c'est inconcevable en fait si on a aimé le tome 1 qu'on ne lise pas le tome 2 déjà mais surtout c'est là dedans qu'on a toutes les réponses et ça va encore plus loin que ce qu'on pensait parce que là du coup on va aller dans le passé pour savoir ce qui s'est vraiment passé donc 7 ans auparavant ce jour-là dans tous les détails et du côté de tous les parties donc du côté de Luna du côté de Liam mais aussi du côté de Charlie donc on va avoir enfin le point de vue de Charlie dans ce tome 2 et aussi on va en apprendre beaucoup plus sur le passé de Liam et Charlie parce que donc à la base ils sont anglais ils sont venus en Amérique pour une raison bien précise et bien on va enfin vraiment savoir ce qui s'est passé même si ça a été évoqué dans le tome 1 là on va vraiment savoir ce qui s'est passé les personnages du coup le rôle qu'ils ont eu dans toute cette histoire et donc en fait on continue l'enquête autour de ce qui est arrivé à Charlie pourquoi comment qu'est-ce qui se passe encore avec eux aujourd'hui pourquoi Luna elle a été faite captive qu'est-ce qui se passe et tout qui est cette personne voilà donc on est encore sur une enquête pour moi c'est une sorte d'enquête même si c'est pas proprement parler un polar ou quoi il n'empêche qu'il y a plein de questions qui sont restées en suspens donc beaucoup de tensions les perçages secondaires évoluent aussi on va apprendre plus de choses sur la mère aussi de Luna qui s'est retrouvée enceinte qu'est-ce qui se passe on va aussi plus voir le père de Luna parce qu'à un moment donné ils vont tous faire un voyage dans leur ville d'origine et on va plus du coup voir le papa de Luna c'est un moment assez sympa d'ailleurs une petite pause dans toutes ces tragédies et toujours la relation Luna et Liam qui est sur le fil du rasoir mais qui essaye qui essaye qui essaye vraiment de faire en sorte que ça marche que ça donne quelque chose d'avoir leur happy end ils veulent leur happy end mais il y a tellement tout à chaque fois au-dessus d'eux trop de pression trop trop de drame trop de trucs c'est oh c'est dur et là on va toucher à un personnage secondaire que j'adore et j'étais pas contente je dis alors là si jamais si jamais hein on m'enlève ce personnage je jette le livre quoi j'ai été très 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 énervée par rapport à ce qui se passe avec un personnage secondaire je ne vous dis rien mais bah encore un sans faute quoi encore il est plus petit que le tome 1 alors il y en a une d'entre vous peut-être que tu te reconnaîtras Bichette qui m'a dit ouais est-ce qu'il y a des longueurs et tout pas plus que dans le tome 1 parce qu'au final dans le tome 1 il se passe beaucoup de choses mais il y a aussi des scènes que alors certains pourraient trouver que ce sont des longueurs moi pour le coup ça ne m'a pas gênée parce que je vous dis j'aimais cet univers j'aimais être avec eux donc même s'ils sont à une table en train de manger et de rigoler tout ça j'étais contente d'être avec eux donc on a un petit peu des moments comme ça aussi dans le tome 2 mais il se passe tellement de choses que limite on reprend notre souffle avec eux dans les moments de répit on savoure parce qu'on sait que ça ne va pas durer on sait que derrière il y a un psychopathe qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que enfin bref il y a tellement de révélations tellement de choses que souffler un peu ça fait du bien voilà donc franchement c'est une saga coup de coeur pour moi voilà c'est magnifique et ce qu'il y a un happy end vous le verrez en tous les cas franchement j'ai eu envie de pleurer à plusieurs reprises avec celui-là et Luna et Liam quoi le couple gaule c'est triste Liam aussi fait de la peine tout le monde fait de la peine mais je les adore quoi je les adore je ne saurais même pas vous dire qui je préfère entre Luna et Liam c'est rare d'habitude je préfère toujours le personnage masculin parce que encore une fois toujours le personnage masculin est souvent mal écrit là j'aime les deux j'aime les deux j'aime leur dynamique j'aime tout chez eux c'est mes chouchous c'est mes amours donc voilà je peux que recommander j'espère que vous aimerez autant que moi que vous serez autant happé par leur passion que moi parce que c'est vraiment très passionnel c'est mon coup de coeur de l'année c'est tout ce que j'ai à dire voilà les amis écoutez sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501